Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'ai préparé ma petite feuille puisqu'aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je suis propriétaire de vanille et du coup, je me devais de vous faire une vidéo sur combien m'a coûté la jument cette année alors, je ne compte pas l'achat de la jument ainsi que les petits frais annexes notamment pour changer le nom sur les papiers tout ça puisque ce n'est pas ce que coûte le cheval à l'année en frais on va dire je n'ai pas compté également par exemple l'achat de ma nouvelle selle ou d'un nouveau tapis puisque c'est des choses qui n'étaient pas obligatoires parce que sinon si je mets tout, tout, j'en ai pour une quantité, pour une somme astronomique mais j'ai mis vraiment ce qui était indispensable ce que j'ai vraiment eu besoin et ça valait le coup de l'acheter je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de m'embrouiller total mais je pense que vous avez compris j'ai vraiment mis la base et tout ce qui était nécessaire pour vanille alors, on va commencer avec le plus gros poste de dépense il s'agit de la pension oui, alors parce que vanille a fait 4 mois dans une écurie ensuite 4 mois dans l'écurie où je suis actuellement en pension box et ensuite les 4 derniers mois en pension champ première pension box, le prix ça allait pour une pension box deuxième pension box, les tarifs étaient plus élevés que l'autre pension parce qu'il y avait aussi plus de services proposés et du coup la pension champ à la fin, beaucoup moins cher mais ce qui fait une totalité sur les 12 mois de 4300 euros pour la pension c'est énorme, mis comme ça, mis bout à bout on se rend compte que c'est vraiment énorme et c'est le plus gros poste de dépense après ça prend en compte les infrastructures la nourriture du cheval, la litière du cheval voilà, toute cette partie quotidienne du cheval ensuite on va parler des cours les cours ça va, ça aurait pu être un énorme poste de dépense quand j'ai commencé à monter, quand j'ai acheté la jument qu'elle était dans mes anciennes écuries je faisais 2 cours par semaine donc voilà, ça a commencé à faire un assez gros budget par mois et pendant les 4 mois où j'ai été quand j'ai changé d'écurie, j'ai fait moins de cours mais des cours particuliers là pour le coup, moins de cours, moins de cours particuliers je progressais 10 fois plus vite mais ce qu'il faut savoir c'est que ma jument a été arrêtée pendant, en tout, je n'ai pas fait de cours pendant 3-4 mois à cause de sa tendinite bon, elle a fait 2 mois je crois vraiment où elle n'a rien fait à part faire du pas et ensuite je l'ai remise en route tranquillement avant de reprendre des cours et c'est vrai que je ne prends pas énormément de cours parce que là je n'en ressens pas exactement vraiment le besoin j'ai des choses à travailler mais rien qu'en parlant du coup avec le propriétaire des écuries il me donne des conseils, il me dit quoi faire même quand je monte et qu'il est en train de coacher quelqu'un d'autre il va me donner des conseils donc des fois c'est suffisant pour régler le petit problème que j'ai et là cet été c'est vrai que la jument était un peu en mode vacances moi j'ai changé de travail donc il fallait le temps que je prenne un nouveau rythme donc là à la rentrée je pense qu'on va se mettre un peu plus vraiment à prendre des cours régulièrement mais ce qui fait donc un total de 400 euros de cours en un an donc ça va, ça reste relativement... c'est énorme mis comme ça mais je trouve que ça reste quand même correct ensuite j'ai fait un stage au mois de février où tout compris, c'est à dire le transport de la jument ainsi que les cours faits par la coach ainsi que le droit de piste puisque j'ai loué une carrière pendant une semaine m'a coûté dans les 200 euros et ensuite on va parler d'un gros poste également mais là c'est parce que j'ai rassemblé beaucoup de choses alors là je ne suis pas au centime près comme les autres, à part la pension où là c'est vraiment le montant pile les cours c'est approximativement 400 le stage, ça pour le coup je crois qu'on doit être à 190 et quelques donc on arrondit à 200 donc là ça va être la partie vraiment santé du cheval donc ça prend tout par exemple le véto quand le véto est venu pour sa tendinite ça va être le shiatsu ça va être le maréchal vermifuge vaccins il y a eu quoi d'autres ostéo le dentiste arrive prochainement donc là il n'est pas compris dans cette année puisque du coup quand j'ai eu la jument elle avait été vue par le dentiste 3 semaines avant et les délais de dentiste je ne pensais pas mais c'est exactement comme nous c'est genre méga long donc du coup c'est pas compris dans ces 1 an moi je ne l'ai pas payé pendant cette année là ça fait un total de 1500 euros alors c'est assez élevé et en même temps je trouve que c'est correct puisque du coup dedans on a notamment le maréchal qui est un gros poste de dépense parce que la jument elle a quand même été pendant 8 mois ferrée des 4 pieds ça fait un sacré budget depuis qu'elle est passée en nu-pied derrière donc ça veut dire qu'elle fait que le maréchal fer devant il fer avec des full rolling et derrière juste un parage j'ai quasiment divisé par 2 ma facture maréchale vraiment truc de fou le veto bah du coup il y a eu le veto quand elle est venue faire le diagnostic pour la tendinite donc j'ai eu une échographie des deux antérieurs j'ai eu 4 clichés radio et l'examen général donc voilà je trouve ça quand même correct 1500 euros pour le petit problème de santé que Vanille a eu plus le maréchal ensuite niveau concours j'ai fait 5 concours cette année ça peut paraître beaucoup pour certains pour moi ça ne paraît pas énorme mais en fait c'est tout simplement parce que et bien l'aviment est arrêté pendant un bon bout de temps et depuis que j'ai changé d'écurie je n'ai pas de moyens de transport je loue un camion à chaque fois que je veux me déplacer donc mine de rien ça rapporte un sacré budget par exemple le concours que j'ai fait au mois de juillet si vous voulez un ordre de prix le concours m'a coûté 100 euros location de camion essence engagement et c'est tout c'est déjà pas mal ça m'avait coûté 100 euros donc en concours je suis à 300 euros les 4 premiers concours que j'ai fait je les avais fait dans mon ancienne écurie donc où il y avait un transport donc je payais entre 40 et 50 euros par passage au concours mais du coup ça fait quand même un sacré budget si tu veux faire toute une saison de concours donc voilà pour les concours cette année 300 euros ensuite en produits de soins alors j'ai divisé les deux prochaines parties ça va être la partie matérielle et la partie soins j'ai divisé parce que pour moi la partie soins que tu montes ou pas à cheval tu peux avoir des produits de soins à acheter alors que le matériel ça va vraiment être pour monter en quelque sorte alors produits de soins j'ai fait plusieurs dépenses en produits de soins notamment à partir de avril-mai puisque j'ai acheté des nouveaux produits pour la tendinie de vanille notamment un gel refroidissant qui est vraiment sympa avant j'avais celui de Decathlon qui est bien je trouve mais celui que j'ai là il est 10 fois mieux à mettre après la douche et tout les membres sont vraiment super froids super bien donc voilà des petits trucs comme ça racheter de la graisse à pied me faire une pharmacie équestre voilà tout ce genre de choses là donc j'ai dû en avoir pour environ encore une fois c'est de l'environ 200 euros de produits de soins je trouve ça correct en vrai puisque je suis partie avec zéro produit en pharmacie en produits de soins j'avais les bases mais par exemple comme de l'antimouche par exemple t'es obligé d'en racheter dans l'année du shampoing pareil quand t'es propriété quand t'es cavalière de club le shampoing il peut durer plusieurs étés pas quand t'es propriétaire enfin quoi que si t'habites en Normandie et que tu touches ton cheval qu'une fois par mois parce qu'il pleut pourquoi pas mais voilà et ensuite dans matériel donc un peu matériel indispensable alors pas indispensable vraiment genre en mode tu peux pas monter si tu n'as pas mais des choses qui m'ont été ou j'étais obligée d'acheter par exemple des couvertures masques anti-mouches ce genre de choses là j'ai également acheté et j'ai mis dedans parce que pour moi c'est très important avec la tendaline qu'elle a eu c'est des guêtres de froid enfin voilà et du coup j'en ai eu dans les alentours de 300 euros couverture comprise puisque j'ai acheté à part une couverture une petite Fugenza ma petite chemise de box sinon toutes les couvertures je les ai acheté en fin de collection ou ouais généralement c'est en fin de collection aussi j'ai eu des cadeaux de la part des personnes de ma famille non ma maman qui m'a acheté une couverture de demi-saison d'extérieur pour vanille bon ça me fait des frais en moins mais voilà donc qu'est-ce qui ne comprend pas ces chiffres ça ne comprend pas du coup la nouvelle salle que j'ai acheté le nouveau tapis la nouvelle sangle parce que j'avais déjà ce qu'il fallait ça ne comprend pas également mon armoire d'écurie avec le bois qu'il a fallu pour la construire le porte-salle tout ça que j'ai mis dedans ça je n'ai pas compris je n'ai pas compté je n'ai pas compté également dedans les friandises que je donnais à vanille parce que c'est un peu je prends un peu dans le frigo tiens il y a une carotte dans le frigo tiens il y a une pomme dans la cuisine je prends un peu comme ci comme ça donc il n'y a pas vraiment de budget et je ne saurais pas le budgetiser non plus mais du coup voilà et ce qui fait un total en tout de 7200 euros donc c'est quand même pas mal mais je pense que si on rajoute tout vraiment tout ce que m'a coûté la jument enfin pas coûté la jument mais tout ce que j'ai dépensé dans le milieu équestre depuis que j'ai la jument je pense qu'on doit être dans les alentours de 10 000 avec du coup la selle l'armoire les frais de de changement de nom de propriétaire sans l'achat de la jument je pense qu'on est dans les alentours de 10 000 c'est énorme mais comme on dit c'est la première année où il y a le plus de dépenses parce que voilà il faut qu'on qu'on s'achète qu'on se fasse la pharmacie des produits de soins c'est des produits de soins qui vont me durer un peu plus longtemps des par exemple comme l'armoire de bock l'armoire d'écurie elle va me durer dans le temps enfin c'est plein de choses comme ça où c'est un sacré budget au début mais pas par la suite donc je suis curieuse de savoir l'année prochaine combien quand je ferai ce bilan combien ça me fera déjà parce que la pension maintenant que je suis en pension ça aura diminué donc je pense que cette année je vais être un peu plus rigoureuse pour préparer cette vidéo et je vais vraiment lister mois par mois les dépenses que je fais pour avoir une vidéo beaucoup plus précise et qu'on fasse un bilan de la deuxième année avec Vanille voir s'il y a vraiment une différence entre la première et la deuxième année je compte faire plus de concours l'année prochaine donc ça faussera sans doute le calcul mais j'essayerai de regarder et sinon de faire comme si je n'avais fait que 5 concours pour voir vraiment la différence la différence que ça fait bon déjà il y aura du coup le dentiste en plus l'année prochaine puisque là du coup j'ai mon rendez-vous mais ça n'a pas encore passé mais du coup voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye merci